L'ostéogénèse imparfaite est une infection constitutionnelle polymorphe de gravité extrêmement variable à l'origine d'une fragilité osseuse. Grâce à une meilleure connaissance de cette pathologie, des progrès importants ont été réalisés dans les dernières décennies et des traitements médicaux et chirurgicaux efficaces sont aujourd'hui possibles pour pallier la fragilité et atténuer les douleurs. Malgré ces progrès, l'ostéogénèse imparfaite n'est pas aujourd'hui guérissable et reste l'affection de toute une vie. Les patients, les familles jouent un rôle prépondérant et le pronostic est très largement conditionné par la capacité des personnes concernées à vivre avec leur fragilité et par les réponses qu'ils vont tout au long de leur vie donner face au challenge qui leur est imposé. Avec un enfant, la priorité, ça va être vraiment de faire en sorte que cet enfant porteur d'une ostéogénèse imparfaite soit acteur de sa maladie, mais aussi de sa vie. Donc on leur apprend à gérer la douleur, à gérer le plâtre, à gérer l'immobilisation. La psychomotricité est là pour accompagner les enfants dans leur développement psychomoteur. Elle est aussi là pour accompagner un vécu corporel qui peut être douloureux. Donc ça passe notamment par des médiateurs corporels comme la relaxation, le toucher thérapeutique, l'hypnone algésie. Mais c'est vrai qu'on les accompagne pour qu'ils prennent confiance en eux. Après, il y a toute une partie de chirurgie. C'est vrai qu'à force des fractures répétées, on a des membres qui se déforment. Et donc on va les accompagner avant les opérations pour les renforcer, pour les immobiliser dans des conditions correctes. Parce que c'est vrai que c'est des plâtres assez imposants qui vont des fois du pied jusqu'au bassin. Et donc après, une fois qu'ils seront consolidés et qu'on pourra les sortir du plâtre, on va être là pour les sortir de plâtre, les refaire bouger, reprendre confiance en eux. Et surtout qu'ils continuent à avancer et pas qu'ils se fragilisent au fur et à mesure des chirurgies et des fractures. Et qu'ils en fassent de moins en moins. Accompagner ces enfants à prendre confiance dans leur corps, ça passe par les mettre dans des situations d'expérimentation, de mouvements, de mobilisation, où ils vont se rendre compte de ce qu'ils sont capables de faire. Et ça, ils vont aussi pouvoir le montrer aux parents, pour que les parents aussi se sentent en confiance, d'accompagner leur enfant à bouger et à explorer son environnement pour son épanouissement. On travaille avec les parents, on les accompagne aussi à se rendre compte des compétences de leur enfant, des capacités de leur enfant, pour pouvoir effectivement reproduire ça à la maison, dans un cadre sécurisant. Et les enfants ont souvent besoin de nous le montrer d'abord à nous, sous les yeux des parents et sous notre regard, avant de pouvoir le faire à la maison, en autonomie. Et qu'à partir du moment où les parents le voient faire dans l'espace de la séance, ils sont capables ensuite de le proposer à l'enfant de manière beaucoup plus sécure et en confiance. C'est une maladie qui cause des fractures, donc les familles, et ça c'est naturel, vont avoir une envie de protéger leur enfant. Mais c'est vrai que des fois, il faut avoir en tête que de vouloir trop protéger, ça va aussi limiter l'enfant dans son autonomie et le limiter aussi dans son épanouissement personnel. Dès que la peur est trop importante, ou qu'on sent qu'on n'arrive pas à... Voilà, que c'est trop difficile, il ne faut pas hésiter à se rapprocher des équipes spécialisées et aussi des associations de patients eux-mêmes, qui peuvent être vraiment d'un bon soutien, je pense. Cette vidéo est destinée aux personnes atteintes de l'ostéogénèse imparfaite et à tous ceux qui leur sont proches et ou qui les soignent. Le problème principal de l'ostéogénèse imparfaite est un enchaînement de situations contribuant à l'auto-aggravation de la maladie. L'os, fragile, se déforme et se fracture. Les douleurs, la crainte ressentie, l'immobilisation et la perte de motricité qui en résultent vont majorer la fragilité osseuse. À tout âge, le risque est d'être confronté à une auto-aggravation de la maladie. L'appréhension face au mouvement qui peut caractériser cette maladie fait que certains enfants peuvent réduire le mouvement, s'empêcher de bouger, voire se replier sur eux. Et nous, c'est tout ce qu'on veut éviter. Et c'est vrai qu'on a des enfants qui s'enrédissent au fur et à mesure du temps à force de rester dans une position assise avec des muscles qui se contractent derrière les cuisses. Donc on essaye de les posturer en kiné, de les mettre sur des tables de verticalisation ou même allonger et d'étirer au maximum les muscles qui se rétractent de par la position assise. D'essayer d'intégrer au fur et à mesure de leur journée aussi des positions debout, des verticalisateurs à l'école, des choses comme ça pour qu'ils puissent avoir des activités ludiques dans des positions autres qu'assises au fauteuil. La médecine aujourd'hui est capable de remédier à ce cercle vicieux d'auto-aggravation, mais c'est aussi aux patients de participer activement à la prise en charge de son infection. L'important pour un enfant avec une ostéogénèse imparfaite, c'est vraiment qu'il donne du sens à ce qu'il vit. Il y a un moment dans sa vie, donc généralement c'est vers 4-5 ans, où il commence à se poser des questions. C'est à ce moment-là que le psychologue va intervenir pour l'accompagner vraiment dans la compréhension de sa maladie. Il y a le savoir médical, mais il y a aussi le savoir du patient. La priorité, c'est qu'il s'approprie sa maladie, donc qu'il la comprenne, c'est-à-dire faire en sorte de trouver des stratégies aussi d'adaptation pour vivre avec cette maladie. Le but principal est de lutter contre l'immobilité, de favoriser la motricité et la mise en charge autant que possible sur un squelette fragile. Les spécialistes de médecine physique, de rééducation et les kinésithérapeutes sont là, dès le plus jeune âge, pour apprendre aux patients à bouger progressivement, le plus possible malgré les douleurs, et en limitant le risque de fracture, tout en sachant que celui-ci ne sera jamais nul. Inciter les contractions musculaires, la mobilité, apprendre à lutter progressivement contre la pesanteur, lever l'inquiétude et la peur chez l'enfant, nécessitent un savoir-faire. L'approche ludique permet une acceptation et une participation indispensables de l'enfant. L'aspect ludique est très important, à la fois pour que les enfants prennent du plaisir à bouger, ce sont des enfants qui ont un vécu douloureux, donc le fait qu'ils puissent prendre du plaisir dans leur corps, c'est quelque chose de très important. Par ailleurs, le jeu et l'aspect ludique va aussi être une source de motivation très grande chez l'enfant pour l'amener à bouger, presque donc sans s'en rendre compte. Et ça, c'est très important pour nous d'avoir son adhésion aux soins. Si on n'a pas de plaisir, on n'a pas de motivation, on ne va pas faire l'activité et du coup on va être dans ce cercle vicieux, je ne fais pas, je perds en muscles, du coup je chute plus facilement et je me fracture plus facilement. Donc on est là sur l'envie, ça le motive et du coup il fait l'activité et ça le rend plus fort. L'enjeu dans cette maladie, c'est de trouver un équilibre entre ne pas se mettre dans des situations trop à risque et en même temps bouger suffisamment pour s'épanouir et faire les explorations nécessaires au développement psychomoteur de l'enfant. Dans le cadre du groupe, un enfant peut être amené à progresser plus rapidement, stimulé par les autres enfants qui peuvent par ailleurs avoir acquis d'autres compétences qu'il n'a pas encore. L'imitation va être d'une grande aide pour les accompagner. Les aides techniques sont multiples pour faciliter une verticalisation et une déambulation progressive. Les appareils de maintien doivent protéger mais laisser une part de contrainte liée à la pesanteur, aussi importante que possible sur les membres, pour éviter une aggravation de la fragilité. Il est très important d'éviter la position assise permanente, source d'attitudes syphotiques, de rétractions musculaires et articulaires préjudiciables. De nombreuses aides techniques peuvent être utilisées pour permettre aux enfants et aux autres adultes d'être debout devant une table de travail, avec une mise en appui le plus possible et adaptée à leur fragilité. Dans toutes les formes d'ostéogénèse imparfaites, et surtout celles qui sont sévères, il existe une restriction des capacités respiratoires liées aux troubles de la croissance du thorax et à la survenue de scoliose. Dans les centres de rééducation spécialisés, on peut apprendre les exercices de kinésithérapie respiratoire et à utiliser les appareils relaxateurs de pression qui favorisent le développement thoracique et pulmonaire. On va les rééduquer aussi à travers différentes activités ludiques, donc déjà le réentraînement à l'effort de les faire marcher. Après on peut utiliser d'autres exercices plus ludiques comme des bulles, la sarbacane, etc. qui sont très bien aussi pour les rééduquer au niveau respiratoire. Dès l'enfance, cette rééducation spécifique est primordiale. La préservation des fonctions respiratoires, surtout pour les formes sévères, doit être poursuivie pendant toute la vie. Les scolioses sont fréquentes et évolutives. Elles peuvent nécessiter des traitements par corset, mais il est souvent nécessaire de les opérer. Les interventions sont précédées de périodes de traction par allocraniens qui permettent de réduire les déformations rachidiennes avant de les stabiliser chirurgicalement en réalisant des arthrodèses vertébrales postérieures. Ces interventions sur la colonne vertébrale protègent de façon efficace le pronostic respiratoire, fonctionnel et finalement vital de ces patients. L'ensemble des soins pré- et post-opératoires est réalisé en centre spécialisé et la prise en charge de rééducation motrice et respiratoire est primordiale pendant toute cette période qui peut être de 4 à 6 mois. La balnéothérapie est elle aussi très importante pour les patients à tous les âges. Elle favorise la motricité, l'activité musculaire et permet une mise en charge protégée. Elle est rassurante car elle élimine les risques traumatiques. Les jeux, le plaisir dans l'eau sont importants et favorisent l'adhésion de l'enfant craintif à la rééducation. A l'âge adulte, la pratique de la natation, régulière si possible, est hautement bénéfique. Les séjours en centre de soins spécialisés sont utiles, après les interventions mais aussi de façon périodique et répétée, en fonction de l'évolution de l'affection. La rééducation par un kinésithérapeute en activité libérale, proche du domicile des patients, est aussi indispensable. Nous on a des difficultés à trouver des relais en kinésithérapie en ville, en libéral. On a décidé de mettre en place avec l'hôpital et avec l'association « Vaincre la maladie des eaux de verre » des stages de formation pour les kinés libéraux où on leur explique les grands principes de la rééducation de cette maladie. On leur montre des enfants, on leur montre les activités qu'on fait avec eux dans le but de les rassurer et qu'on puisse après avoir des relais en ville assez facilement pour ces enfants. Cette rééducation nécessite une connaissance de cette pathologie et un savoir-faire. Il faut donc mettre en place toutes les possibilités de communication et d'information entre les divers soignants et avec les patients pour assurer une prise en charge adaptée, coordonnée et pérenne. Enfants ou adultes, les sujets concernés par l'ostéogénèse imparfaite ont la nécessité de maintenir très régulièrement une activité physique. Ils doivent s'astreindre à une autorééducation quotidienne pour les plus jeunes sous la surveillance et l'aide de leurs parents. On essaye de leur apprendre des programmes d'autorééducation qui peuvent refaire à la maison. Donc c'est des mouvements tout simples, même assis sur une chaise ou debout en fonction du niveau de l'enfant. Et on essaye de motiver la famille, de motiver la fratrie, de trouver des manières avec de la musique pour leur donner l'envie de faire ces exercices à la maison tous les jours. C'est vrai que c'est quelque chose qui les aide beaucoup, qui met leurs os en contrainte et qui les renforce et qui les aide à marcher. Et s'ils arrivent à faire ça toute leur vie, c'est vrai que c'est vraiment un plus. Les mouvements doivent être non-violents, ne pas entraîner de douleurs et ne pas trop solliciter les articulations qui elles aussi sont fragiles. Les pratiques sportives adaptées sont possibles en plus de la natation. Ici, je vais essayer d'aller toucher plusieurs domaines. Je vais leur faire de la danse, du renforcement musculaire, du tennis de table, de l'escalade. Et en fonction de leur envie, je vais trouver le sport, l'activité qu'ils aiment faire ou qu'ils aimeraient faire. Je vais tout mettre en place, adapter le sport pour qu'ils puissent le pratiquer. Et après, en fonction de leur dire, de leur envie, c'est à moi d'aller chercher vers l'extérieur ce qui peut se faire. Les éducateurs sportifs à l'extérieur ne sont pas formés, mais moi, mon but, c'est d'aller les former si besoin, d'aller accompagner l'enfant sur une séance à l'extérieur, par exemple, et vraiment donner les clés aussi à l'éducateur qui le prendra en charge. Personnellement, moi, je pense qu'ils peuvent tout faire, c'est juste qu'il faut adapter les choses. Mais ils peuvent tout faire. Pour des situations équivalentes en termes de gravité et de soins, les sujets qui s'astreignent à cette hygiène de vie ont des évolutions radicalement différentes et bien plus favorables. Ils sont au fil des années beaucoup mieux protégés contre la fragilité et les dégradations fonctionnelles liées à l'âge. Enfin, un autre élément est primordial. C'est le contrôle pondéral. Un squelette fragile n'est pas à même de supporter un surpoids, aggravant les difficultés motrices et réduisant l'autonomie. Avec moins de problèmes orthopédiques, la surveillance pondérale doit donc être permanente toute la vie et ce, dès le plus jeune âge. Le pronostic fonctionnel des patients atteints d'ostéogénèse imparfaite est dépendant de facteurs multiples. Certains sont déterminés comme la gravité plus ou moins importante de l'affection pour un patient donné. D'autres sont aléatoires et dépendent des événements successifs dans la vie du patient, comme les accidents, sources de fractures et d'immobilisations. D'autres facteurs encore sont directement liés au patient lui-même et à sa famille. Pour des situations de gravité similaires et des prises en charge médicales comparables, les évolutions peuvent être radicalement différentes. L'attitude initiale de la famille face à la maladie de l'enfant, sa capacité à surmonter les difficultés, à encourager ses acquisitions et à apprendre les soins nécessaires sont déterminantes pour l'avenir. L'ostéogénèse imparfaite est une maladie de toute la vie et quels que soient les progrès actuels, elle n'est pas guérissable, même si on peut très légitimement espérer d'importants progrès à venir. Aujourd'hui, le patient atteint d'ostéogénèse imparfaite est son premier soignant. Il doit s'informer, apprendre à gérer sa maladie, se tenir en bonnes conditions physiques, supporter les périodes difficiles et les douleurs inhérentes à cette pathologie. Enfin, il est très important de rappeler le caractère primordial de la formation intellectuelle dès le jeune âge. La qualité de vie du patient atteint d'ostéogénèse imparfaite en dépend largement. L'association Vaincre la maladie des eaux de verre œuvre au financement de la recherche et à l'accompagnement des patients à travers notamment la formation des soignants aux particularités de cette maladie rare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada